Comment créer de belles atmosphères dans vos peintures ? Salut, c'est René. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle nous allons continuer à réaliser des exercices pour nous améliorer. Bien sûr, améliorer nos peintures, mais surtout pour nous améliorer nous-mêmes. J'espère que ça fonctionne et que vous trouvez ces exercices intéressants et que vous vous améliorez vous aussi. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment renforcer, exagérer une atmosphère dans un tableau. Mais juste avant de passer aux détails, je veux juste vous rappeler que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description sous cette vidéo pour obtenir des mini-formations gratuites et aussi un e-book qui est entièrement gratuit. Si vous aimez cette vidéo, merci de la liker et de la partager sur les réseaux sociaux où vous voulez le plus possible pour aider cette chaîne à progresser. Alors quand on parle d'anmosphère dans une peinture, vous savez, c'est lorsqu'on voit qu'il y a un petit peu de brouillard, de la brume, un contre-jour, des couleurs un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Vous savez, des fois on voit un ciel qui est plus rosé que d'habitude. Des choses qui nous font un petit peu réagir en se disant, wow, c'est beau, c'est différent, c'est pas comme d'habitude. Cette lumière-là, je l'aime ou cette atmosphère. Cette atmosphère, on parle de ça, des atmosphères. Et alors lorsqu'on prend des photos, qu'on se retrouve dans ces atmosphères-là, souvent ce qui arrive, c'est que notre photo ne représente plus exactement ce qu'on avait sous les yeux ou bien on en avait une idée différente parce qu'on avait tendance justement à remarquer cet effet-là qu'on voit moins sur la photo. Et lorsqu'on fait de la peinture, ces effets-là qui sont un petit peu présents sur nos photos, eh bien nous allons devoir les exagérer, les renforcer pour que notre tableau soit plus impactant, qu'il soit plus spectaculaire, voilà. Et c'est facile à faire, c'est très simple. Il suffit juste d'y penser à le faire et puis de le mettre en œuvre sur votre tableau. Mais pour y arriver et pour se familiariser à cette chose-là, cette façon de faire, cette technique, sur vos peintures, sur vos tableaux, sur votre production, sur le tableau que vous aimez tant, que vous aimeriez tant réussir, eh bien le mieux c'est de se pratiquer, de faire des exercices et de s'habituer à le faire. Les exercices, comme je l'ai déjà dit, ce sont les choses que font en arrière-plan qu'on ne voit jamais les sportifs qui arrivent sur le terrain et qui sont des champions. Pourquoi ? Parce qu'ils ont travaillé très fort en arrière. Donc si vous voulez que votre toile, votre tableau soit la championne des peintures, eh bien il va falloir travailler en arrière, faire des choses qui ne se voient pas et ce sont les exercices. Les exercices que vous allez créer, que vous allez faire pour vous, pour vous améliorer et non pas pour les montrer. Donc on travaille sans peur et puis on se laisse aller et on fait des choses rapides pour ne pas que ça soit aussi long et aussi difficile qu'un tableau, mais au contraire que ce soit facile et que ça vous apprenne quelque chose. C'est bon ? Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, nous allons travailler avec une photo que j'ai prise, c'est à Longueuil, on voit un petit peu Montréal dans l'arrière-plan, là-bas au fond, un léger contre-jour, une photo extrêmement grise. Vous voyez, c'est très très gris. Mais qu'est-ce qu'on ressent ? On ressent un petit peu cette atmosphère brumeuse, tu sais, d'un matin d'hiver. On le sent un petit peu. Eh bien nous, ce qu'on va faire, on va essayer de faire ressortir cet effet-là. une brume, tu sais, un petit matin brumeux d'hiver. Et on va devoir, bien entendu, exagérer un peu cet effet et améliorer les couleurs. Donc on va s'entraîner sur un... Ici, j'ai une toile cartonnée, un carton entoilé, tout petit, et on va faire ça très vite. Alors, je vous retrouve tout de suite pour le matériel et la palette de couleurs. Alors, comme je disais ici, j'ai un carton entoilé qui fait 9 par 12 pouces ou 23 par 30 cm. Ma palette de couleurs, palette en papier ordinaire, palette grise, j'aime ça pour mieux voir mes valeurs de couleurs. Donc le blanc de titane, le jaune citron, le cramoisi d'alizarine, la terre d'ombre brûlée, le bleu phtalo et l'outre-mer. C'est encore une fois mes peintures acryliques Arteza. L'avantage de l'acrylique, c'est que ça sèche vite pour moi maintenant pour faire l'exercice, mais vous pouvez très bien le faire à l'huile. J'ai mon couteau pour faire les mélanges. Trois pinceaux synthétiques, les Rosemary & Co Evergreen Filbert, numéro 8, numéro 4 et numéro 2. N'oublions pas qu'il faut de l'eau pour nettoyer nos pinceaux. Et puis, j'ai toujours mes petits chiffons. Et voilà, on est équipé pour faire notre travail. Il en faut pas plus. Alors voilà, donc vous allez voir la photo ici à côté, le modèle. Donc je vais placer un dessin rapide et léger. Voilà, je vais faire ça avec... Je vais prendre un peu d'eau. On va prendre un petit peu de bleu outre-mer. L'eau, ça rend la peinture plus fluide, c'est plus facile à dessiner avec. Je vais rapidement. Alors, on travaille en pochade. C'est un exercice, on fait ça vite. Pas pour le but de faire ça vite, mais pour pas s'attarder dans les détails qui feraient après que ça serait un vrai tableau et non plus un exercice. Je vais placer ma ligne d'horizon. À peu près ici. Nous allons avoir ensuite de ça... Là aussi, je peux décentrer un peu les éléments si je le souhaite. C'est comme ici, on va voir les arbres qui vont monter dans le ciel. Voilà. On voit plus ça ici. On voit plus ça. Ça part dans les arbres. Après, ici, nous avons... Voilà. Ça aussi. Là-bas au loin, très très loin, on peut avoir des petites collines. Alors, on peut les exagérer un peu, les monter un petit peu plus. On voit les immeubles de Montréal, mais c'est pas grave. Nous, on peut faire juste des collines. On est obligé de faire une ville. Voilà. On installe nos choses comme ça. Après ça, l'eau qui s'ennuie par ici. Ça change un peu de couleur. Un petit point dessus. Ça s'en va par là. Et là, en avant, nous avons un avant-plan. Un petit avant-plan intéressant, juste pour donner de la profondeur. Quelques cailloux ou autres. Voilà ça. Là aussi, on peut modifier les choses, les agrandir. Le but, c'est pas de faire quelque chose d'hyper réaliste ou quoi que ce soit. C'est d'installer, placer des éléments principaux qu'on va pouvoir colorer, teinter pour faire apparaître l'atmosphère qu'on souhaite. OK ? C'est pas du dessin. C'est pas quelque chose de précis. Donc là, pour moi, ça y est. Le dessin est fait. Fait qu'on va pouvoir commencer à travailler. Alors, on va réfléchir et on va prendre des décisions. Je vais essuyer ma palette. Juste pour pliquer d'eau. Voilà. Travailler maintenant avec la peinture pure. Alors, les décisions que nous allons prendre. Voilà. Ma photo est toute grise. C'est gris, gris, gris. Bon, il y a un petit peu de jaunâtre légèrement sur le soleil. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué sur le modèle, mais le reflet du soleil ici, là, il est plus coloré que dans le ciel. Vous voyez ? Parce qu'il y a quand même une surexposition de la photo aussi. Alors, on va utiliser un peu cette teinte, un peu jaune, un peu jaunâtre. On va pouvoir exagérer un peu ces jaunes. Allez, on va mettre ça plus coloré. Ça va être plus beau. Jaune. Qui dit jaune ? Alors, voilà. Tiens. Ça n'est pas un cours sur les harmonies colorées, mais on en parle tout le temps, les harmonies colorées, quand même. Le jaune est ici. Donc, à l'opposé, on a le violet. Violet, plutôt bleu. On peut jouer avec ces teintes-là à l'opposé. Et le jaune, surtout. Voilà, le jaune aussi, on peut le faire plus orangé ou moins orangé. On va travailler sur ces harmonies colorées, là. Donc, regardez bien. On est dans le gris, mais on va travailler dans des gris colorés. Je vais commencer par me faire du noir sur ma palette. Avec le bleu outre-mer. Voilà. Et la terre d'ombre brûlée. Alors, je vous entends, vous allez me poser la question, mais pourquoi tu ne prends pas du noir en tube ? Vous pouvez, si vous voulez, mais moi, je n'aime pas ça. J'ai quand même conservé cette idée des impressionnistes qui n'utilisaient plus ou presque plus de noir sorti du tube, parce qu'ils ont trouvé que quand ils peignaient dehors, il n'y avait plus de noir absolu. C'était toujours des noirs teintés, des noirs colorés. Voilà, tout simplement. Voilà. On va voir à peu près. C'est bon. Après ça, on va préparer nos couleurs pour le pâle. Alors, on a dit qu'on allait chercher du jaune. Oui, mais ça, c'est un jaune citron. Il est un peu trop froid, trop verdâtre. On va juste le teinter avec un petit peu de rouge. Voilà. Donc, c'est un jaune et jaune orangé. C'est bon. Et donc, après ça, vu qu'on a du jaune, on a dit qu'on allait travailler avec des violets, n'est-ce pas ? On va prendre du rouge ici. Et du bleu outre-mer, qui nous fait des violets. Alors, le violet, des fois, il peut être plus bleuté, des fois, plus rougeâtre. Donc, ce que je peux faire aussi, c'est ramasser du bleu, le mettre ici. Et avoir du rouge, le mettre ici. Mais aussi, on peut le varier en mettant un petit peu de bleu phtalo. Je vais le mettre ici, voilà, un petit peu comme un aide-mémoire. Et tout ça, bien entendu, il faudra que ça soit mélangé à pas mal de blanc. C'est correct. Et le blanc, on va s'en servir pur aussi. Voilà à peu près les teintes qu'on va utiliser. J'ai tout pris mon bleu outre-mer. Je vais en remettre un peu. Si des fois, j'en avais encore besoin. Voilà, c'est parti. Alors là, je vais prendre mon gros pinceau. Et je vais générer ma, on va dire, mon fond coloré. Alors, je vais prendre du blanc, déjà, pour commencer. Avec un petit peu du jaune, jaune-oranger, voilà. Et je vais placer ma teinte ici, ma couleur de base. Du ciel. Voilà. Et le ciel, il devient très gris, hein, n'est-ce pas ? Je vais faire un petit peu un reflet ici, voilà. Le très gris, on va le colorer aussi. Je vais juste apporter un petit peu plus de couleur dans l'eau. Et aussi ici, un petit peu dans le ciel, voilà. Et voilà. Donc là, on peut y aller avec ces teintes-là. On en rajoute encore dans l'eau aussi un petit peu. Et là, j'installe, c'est déjà un petit peu cette espèce d'harmonie, de couleur chaude. Un petit peu plus rosé, tiens, pourquoi pas aussi. Voilà. Pour le ciel, pour l'instant, ça suffit. On verra après si on va y revenir avec aussi quelques grilles là-dedans. Puisqu'on va en mettre un peu partout. Là, je vais aller chercher le plus pâle ici, les collines dans le fond. Donc, ça va être une espèce de mauve, un peu plus bleuté, et assez pâle. Voilà. C'est bon. Vous voyez, le jaune s'il est un petit peu mélangé aussi. Je vais prendre plus de blanc avec ces couleurs-là, puis je vais en mettre un petit peu aussi dans le ciel légèrement. Alors, c'est sûr, vous voyez, je peins quand même avec très peu de peinture. On est à l'acrylique et ça fait quelques petits points sur ma toile. On voit un peu la texture de la toile apparaître, mais ça n'est pas du tout gênant. Vu qu'il ne s'agit que d'un exercice. C'est pour voir ce que ces teintes-là, ces couleurs-là pourraient donner. Je vais aller un petit peu plus foncé ici. Voilà. Pour générer, on va dire, deux profondeurs différentes du paysage. Les collines là-bas. C'est bon, je me suis bien amusé. Fait que là, maintenant, je vais essuyer mon pinceau. Pour enlever les teintes. OK. Fait que là, on va commencer à faire les fameux arbres ici. Alors, les arbres, on va les garder aussi assez pâles, parce que là, c'est très foncé sur la photo. Il ne faudrait pas non plus exagérer ce contraste-là, puisqu'on veut une atmosphère brumeuse. Donc, je vais aller chercher mon foncé, le noir que j'ai fait. Puis, je vais aller l'éclaircir avec du blanc. Et le violacé aussi, un petit peu, avec le violet qui est là. Et là, on va pouvoir y aller pour toute cette partie-là qui est très avancée. Assez proche de nous, quoi. Alors, dans ce genre d'exercice, bien entendu, pochade, comme ça, exercice et entraînement, on ne fait pas trop de détails, sinon, on va y passer des heures et des heures. Donc, on donne l'impression de ce que ça doit être, sans vraiment le faire. Vous voyez, ça donne un peu cette impression-là qu'on a ici des arbres en avant-plan. Ici aussi, on a des reflets dans l'eau de ces arbres-là. On fera quelques rappels après, ici aussi. On monte un petit peu plus haut. Voilà. Après ça, eh bien, on va... Je reviendrai un peu après. On va continuer à faire l'eau. Alors, l'eau, ça reflète quand même pas mal le ciel. On va aller chercher les mêmes teintes, les mêmes couleurs. Je nettoie bien mon pinceau. Beaucoup de blanc. Puisque le ciel est de cette couleur-là, il ne faut pas qu'on change. On va essayer de faire un horizon assez plat. On peut aller chercher un petit peu de mauve ici pour... replacer ça, puis en même temps, marquer un petit reflet, voilà, léger. Un peu moins léger. Et là, on reste encore maintenant dans les gris morbes parce que l'eau reflète... Oups, ça, c'est trop foncé quand même. L'eau reflète le ciel. Quand il est plus gris, il est plus haut. Il va être plus foncé puisqu'il s'éloigne du soleil. Et puis, ce n'est pas juste de l'eau, c'est de la glace. Mais si on veut avoir une belle lumière ici, il faut foncer plus ici. Et puis, ça fait un rappel de couleurs des autres teintes, voilà. Ça fait un rappel de couleurs, puis ça améliore aussi un petit peu l'harmonie colorée, l'effet des harmonies. Je vois une petite vague ici qu'on peut y aller comme ça. Allez, des petites touches de détails, là. Quelques détails, pas plus que ça. Quelques rochers. C'est bon. On continue un petit peu l'eau de cette manière-là. On va faire un petit lien entre ces couleurs-là et celles-là. Entre les deux, ici. Vous voyez, le but, c'est que ça change de la photo pour aller vers quelque chose de beaucoup plus intéressant. Ici aussi, on doit mettre encore des reflets, un petit peu du ciel. On peut foncer. On renforce un petit peu. La forme des arbres ici, voilà. Voilà, maintenant, je vais travailler un petit peu plus la neige. On va garder ce même pinceau, puis on va y aller avec le blanc ici. Un petit peu de bleu phtalo. Voilà. J'aurais oublié là-bas, on pourrait... J'aurais pu le faire là-bas un peu. On va y revenir. Un petit peu, quelques plaques de neige ici aussi, sur l'eau. De glace, de neige, de glace. Un petit peu ici aussi. Ça commence intéressant au niveau des couleurs. On va faire les petits cailloux en bas, les rochers, tout ça. Alors là, on va y aller, c'est contraster parce qu'on est proche de nous. Donc, on va y aller vraiment beaucoup plus fort. Je prends un manque noir. Voilà, pendant que ça sèche un petit peu, je vais aller juste apporter du blanc dans le soleil. C'est-à-dire un petit peu ici. Dans les arbres. Et ici aussi, bien entendu. Bon, on va ramasser un petit peu plus de flou. J'essuie. Là aussi, un petit peu de flou. Voilà. Ah oui, c'est vrai, j'allais oublier. N'oublions pas de mettre le blanc, surtout là-bas. Là, on joue avec le coup. Là, on s'amuse comme on veut. Comme ici, on peut revenir à nouveau avec les arbres. Je vais le replacer un petit peu en avant. Je vais prendre le pinceau moyen, pas le petit, celui que j'ai pris pour le dessin. Et je vais pouvoir combiner un petit peu plus de, comment dire, de, on va dire, des faux détails, des impressions de détails. On va aller chercher quelque chose d'un petit peu plus rosé. Un petit peu de bleu phtalo, du rosé, tu sais. Pour la neige, la rendre parfois un petit peu moins bleu. Le bleu et le rose, finalement, combinés ensemble, eh bien, ça fait. Ça donne l'impression que c'est du mauve. Mauve qui est la complémentaire du jaune. Jaune qu'on peut aussi venir mettre là. Tiens, on va prendre du jaune, comme ça, le jaune orangé. Un petit peu de rouge, un petit peu de blanc, plus de rouge. C'est une teinte, voilà, un petit peu plus saumon. Et là, il va falloir que je fasse attention, parce que je m'en vais trop faire de détails, là. Il va falloir s'arrêter. Voilà. On va juste éclaircir un peu plus. C'est une neige dans l'ombre, mais on va juste un petit peu, tiens. Avec ces six espèces de grimaudes, on va venir encore dedans, voilà. On a vraiment pensé que c'est de la neige, donc on va l'éclaircir. Les bleus sont encore là, mais moins présents. Et là, ça a séché. Maintenant, on va pouvoir venir mettre notre neige ici, un petit peu aussi. Dans les avant-plans. Ce bleu aussi, que j'aime beaucoup. Qui représente un peu plus la neige dans l'ombre. Voilà, vous comprenez le principe. On pourrait prendre un petit, petit, petit pinceau, faire un peu plus de détails et tout ça, mais on quitterait cette impression qu'on doit donner, de faire vraiment du... Ce ne serait plus un exercice, voilà, c'est ça. On ne veut pas faire autre chose que juste un exercice. Les détails, on va les laisser pour nos vrais tableaux. Et là, ça nous permet, voilà, si vous voulez, cette pochade-là, cette espèce de tableau non fini, finalement, peut très bien vous servir de référence maintenant pour... Vous pouvez mettre ce tableau à côté de la photo de votre modèle et partir sur un immense tableau, un grand, grand paysage, où là, vous allez dire, je vais faire en détail mon modèle, ma photo exactement, au niveau des positions, des textures, tout ça, mais je vais lui appliquer ces couleurs-là. Et comme ça, je vais réussir à modifier facilement cette atmosphère pour la renforcer, la rendre plus vraie. Vous voyez, comme si on a sur la photo, il y a des taches noires ici, il y a des rochers aussi, qu'on pourrait rajouter. Vous voyez, ce sont des détails que je n'ai pas mis, qu'on pourrait mettre, mais seulement sur le vrai grand tableau. C'est bon ? Voilà. Je pense que vous avez compris, le message est certainement bien passé. Vous allez pouvoir utiliser cette technique, cette méthode, pour réaliser, on va dire, de bouchées d'œuvres à partir de photos ordinaires. Voilà comment on peut s'exercer et s'améliorer, devenir meilleur en peinture, avec des petits formats, rapidement, sans se prendre la tête, sans s'énerver, pour que ce soit beau, on s'amuse. Alors là, je vous ai montré un exemple avec des couleurs, surtout mauve et jaune, mais vous aurez très bien pu faire ça avec quelque chose de plus orange et bleu. Vous voyez, on travaille sur deux complémentaires, rosé et verdâtre aussi. Voilà, comme ça, vous êtes certain, toujours, sur le cercle chromatique, pardon, lorsque vous allez sur deux couleurs qui se trouvent à l'opposé, vous allez forcément avoir une harmonie colorée. Et ça, on va en parler certainement dans la prochaine vidéo de la semaine prochaine, on va parler vraiment des harmonies colorées. Donc voilà, exercez-vous, entraînez-vous, amusez-vous, et comme ça, vous allez devenir meilleur. C'était un peu le but de cette vidéo, tout en vous montrant comment faire, bien sûr, sur une toile. C'est mieux de le voir faire aussi, hein. Vous avez vu, gros pinceau, pas trop de détails, puis on s'amuse. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la partager le plus possible. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque je mets des nouvelles vidéos. N'oubliez pas aussi que vous pouvez télécharger des cours gratuits qui sont dans la description sous la vidéo. Vous avez des liens pour vous inscrire et les recevoir, et aussi un e-book. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, et si vous avez des suggestions, si vous avez aussi des témoignages par rapport aux exercices que vous avez commencé à réaliser depuis que vous voyez ces vidéos chaque semaine, eh bien, marquez-les aussi dans l'espace de commentaires sous la vidéo. Ça me fera plaisir de les lire, d'y répondre. Mais aussi, c'est intéressant pour toute la communauté, les abonnés de la chaîne vont pouvoir aussi avoir ces informations-là. Donc, je vous remercie beaucoup, je vous remercie infiniment pour tous les bons commentaires que vous mettez sur toutes les vidéos. Vous nous êtes très, très, très chers. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye bye. Sous-titrage ST' 501